La capacité humaine à percevoir va bien au-delà de la simple compréhension des mots. En ce moment, je parle. Votre capacité à percevoir va en réalité bien plus loin que simplement les mots que vous entendez. Mais parce que le mental est entraîné là, maintenant, pas seulement à entendre et enregistrer, désespérement essayer de se souvenir, prendre des notes. Vous savez, certains d'entre vous, vos mains vous démangent. Quelque chose qui vous semble précieux doit être écrit. Mais la perception humaine va bien au-delà de ça. Récemment, j'étais... Vous savez, il y a seulement quatre jours, je discutais avec l'un des meilleurs spécialistes de l'environnement dans ce pays. Et nous en parlions justement. Pendant le dîner, nous avons discuté de tas de choses. Alors, il m'a demandé, « Sadhguru, quels sont les livres que vous lisez ? » J'ai répondu, « Je lis Astérix et Denis Lamalice. Ce sont... mes lectures. Je n'ai pas l'occasion de lire quoi que ce soit, parce que je voyage tout le temps. Si je lis un journal, c'est un événement. Alors, où trouvez-vous toutes les informations ? » Je lui ai dit, « Je les recueille chez vous. » Vous avez fait toutes ces études. Pourquoi devrais-je aussi les refaire ? Je n'ouvre pas tous ces libres. Vous êtes assis ici, et je recueille toutes les choses et j'en parle. Mais où trouvez-vous tous les termes techniques ? Je lui ai dit, « Ne les avez-vous pas dans votre cerveau, là, tout de suite ? » Je peux les recueillir chez vous, tout ce que je veux. Je ne vais pas aller étudier toutes ces bêtises, parce que, de toute façon, le jargon ne veut rien dire pour moi. Parce que... la perception humaine va bien au-delà de ça. C'est pour ça que je vous répète sans cesse, « Soyez juste avec moi, soyez juste avec moi. » Si vous pouvez simplement être avec moi, votre capacité à percevoir ceci va bien plus loin que d'écrire chaque mot de ce qui est dit. Si vous avez tous ces mots, vous ne saurez toujours rien. En fait, dois-je vous révéler le secret ? Achetez-vous un dictionnaire Oxford. Tout ce que je dis est déjà. Non ? Vous devez juste le réordonner. Vous n'irez nulle part de cette façon. Améliorer la perception est très important, car il n'y a que ce que vous percevez que vous savez. Le reste n'est qu'histoire et imagination, n'est-ce pas ? Ce que vous percevez et que vous savez d'expérience, c'est tout ce que vous savez. Le reste ne sont que des histoires vides. Peu importe que l'histoire soit merveilleuse, ça reste une histoire vide qui ne changera rien à votre vie. Pour que ça change quelque chose dans votre vie, il doit y avoir une dimension expérientielle. Cela n'arrivera que si vous percevez. Vous avez entendu parler de Vivekananda ? Il est le premier Huggy à être arrivé dans ce pays, en 1893. Et il a fait un peu de bruit à cette époque. Donc il est également allé en Europe à son retour des États-Unis, et il s'est trouvé invité chez un philosophe allemand. Et après le dîner, il se retrouve dans le bureau et discute de choses et d'autres. Et il y avait un gros livre sur sa table qui faisait plus de 700 pages. Alors Vivekananda dit, parce que l'homme disait beaucoup de bien du livre, il dit, pouvez-vous me donner ce livre pendant une heure ? Laissez-moi voir ce qu'il y a dedans. L'homme se mit à rire. Il dit, en une heure, vous allez lire ce livre ? Ça fait des semaines que je le lis, et je n'arrive nulle part, tellement il est complexe. Et en plus, il est en allemand. Vous ne parlez même pas la langue. Qu'allez-vous en faire en une heure ? Vivekananda dit, donnez-le-moi pour une heure, laissez-moi voir. Alors on lui donne le livre. Il le prend et le place entre ses deux mains et reste simplement assis là, les yeux fermés. Au bout d'une heure, il lui rend le livre et lui dit, ceci ne contient rien d'important. Le philosophe se dit, ça c'est le comble de l'arrogance. Ne même pas ouvrir le livre et faire un commentaire sur le livre. Un livre écrit dans une langue que vous ne connaissez pas. Donc il est un peu rebuté par cela et dit, qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Vivekananda dit, demandez-moi n'importe quoi sur ce livre, je vous répondrai. Ok, qu'est-ce qui est écrit, page 633 ? Verbatim, Vivekananda répète. Vous demandez n'importe quelle page. Juste le numéro de la page, il vous dira ce qui est écrit, mot pour mot, sur chaque page. Alors il demande, comment est-ce possible ? Vous n'avez même pas ouvert le livre, comment est-ce possible ? Il dit, c'est pour ça qu'il m'appelle Vivekananda. Viveka veut dire perception. Son prénom était Narendra. Son gourou l'a appelé Vivekananda du fait de sa capacité à percevoir. Il dit, c'est pour ça qu'on m'appelle Vivekananda. Donc la perception de la vie n'est pas, vous ne pouvez pas tout traiter avec votre mental logique. Ça ne marche pas comme ça parce que la logique va filtrer une si grande partie de votre vie sans laquelle vous ne pouvez pas vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada